Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc le sujet, c'est pourquoi votre projet atteint sur GitHub ? Alors ça semble évident pour certains, ça ne l'est pas pour tous, on va essayer d'être pragmatique et de balayer un certain nombre de choses, je vais vous montrer après le plan, je vais me présenter là-bas. Donc voilà, je m'appelle Pascal Aurélie, alors vous avez déjà peut-être vu mon avatar, je corrige pas mal de typos, on va dire. Donc j'interviens beaucoup sur GitHub, j'ai une sorte de petite maladie et j'ai besoin que mon vendor soit propre et sans typo. Et donc du coup, en fait, je fais ma recherche et développement comme ça, je lis du code et quand je lis du code et que je rencontre des fautes d'orthographe, je les corrige et je contribue. Donc ça me fait découvrir, j'en fais des librairies et quand je dois travailler sur des projets, je sais déjà quelles sont les librairies qui sont propres, quelles sont les librairies qui contiennent rien parce que j'ai déjà vu un certain nombre de librairies important. Voilà. Alors j'habite ici, pour ceux qui sont un peu loin, donc c'est la carte du monde. J'habite au Maroc, dans une ville qui s'appelle Oujda et qui est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Je suis parti il y a 8 ans là-bas et donc je suis installé là-bas, marié, converti à l'islam et je travaille là-bas dans une web agency qui s'appelle Ayeline. Alors ça, c'est le... le cloud de... En fait, j'ai récupéré, j'ai fait un export avec BigQuery de toutes mes... de tous les titres de mes... de mes pull requests, avec le nom du repo et l'organe du repo. Et j'ai fait un quick map avec. Alors vous voyez que ça tourne autour de Tipo, fixe, et que ça couvre un certain nombre de repositories que vous allez peut-être en reconnaître. et j'en suis aujourd'hui à 901 pull requests sur GitHub. Je pensais arriver à 1000 pour le PHP Tour, j'ai eu des petites choses à régler et j'ai pas réussi. 900 pull requests sur environ 250 projets différents. Alors, aujourd'hui, on va séparer les choses en deux pour... pour... pour voir en fait que... mettre son projet sur GitHub et le mettre en public, ça va vous permettre de faire deux choses différentes. Mais en fait, déjà, pourquoi ne pas le garder ? C'est-à-dire, on pourrait se dire... voilà, je vais garder mon projet chez moi et donc je vais essayer de vous convaincre qu'il faut absolument le mettre en public. Alors, il y a une phrase de Richard Stallman, que j'ai traduit, et qui dit « Si les programmeurs méritent d'être récompensés pour la création de programmes novata, ils méritent tout autant d'être punis s'ils en limitent l'utilisation. » Alors, c'est un peu rude, mais c'est vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire un programme, ok, c'est intéressant, c'est super d'innover, de créer, mais si vous innovez et que vous créez dans votre coin, vous êtes les seuls à en bénéficier, et ça, c'est contre-productif. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans le monde du PHP, dans un milieu professionnel, vous utilisez un certain nombre d'outils. J'en ai référencé un petit nombre ici. Et ça, quand vous bossez sur du PHP, vous devez connaître peut-être la moitié de ces outils-là, et vous les manipulez tous les gens. Ne serait-ce que Apache ou Nginx, c'est quasi obligatoire. Ces projets sont tous open source et surtout gratuits. Alors, vous les utilisez souvent, et c'est vrai que, même moi, je commence un développement, je me dis tiens, je vais commencer un projet, je ne me dis jamais qu'est-ce que je vais devoir payer. C'est-à-dire, je considère qu'aujourd'hui, surtout dans le monde du PHP, on a plein de choses qui sont gratuits. Contrairement, par exemple, à des technos Microsoft, etc. Mais là, on est aujourd'hui sur... On démarre un projet PHP. Bon, on n'a rien à payer. On installe tout et puis tout est gratuit. Et c'est vrai qu'on se dit rarement, tiens, les gens qui sont derrière, quel est l'effort qu'ils ont produit, quel est l'effort de toutes les sociétés qui sont derrière aussi et qui supportent ces projets. On se le dit rarement. On ne se dit pas, tiens, Genix, il y a une belle équipe derrière qui sont en train de faire des choses. Derrière ces développeurs, il y a des sociétés, etc. Et ça, on ne se le dit pas. Mais c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui tout cet ensemble d'outils qui permet de faire du développement professionnel sur PHP. Je prends l'exemple de Symfony. En 2004, c'était Fabien Coutensier qui était déjà chez SensioLabs à l'époque et qui, pour un client, pour quelques clients, voulait développer un framework. à l'époque, c'était très rare de mettre ça sur open source. Et donc, Fabien est allé voir François, Zaninoto, et lui a dit, écoute, moi, j'ai envie de le mettre en open source. Allez, on le met et puis comme ça, on aura éventuellement quelques corrections de bugs ou quelques retours et ça nous permettra de faire éventuellement évoluer la chose. Bon, il ne se doutait pas que ça allait être un des plus gros frameworks, un des plus utilisés dans le monde PHP. Et c'est grâce à ce genre d'initiative qu'on arrive aujourd'hui à avoir, justement, cette somme d'outils qui permet de couvrir la totalité des besoins du développement PHP. Donc, là, je vous parle d'outils, de librairies, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une société, une belle société. Vous pouvez avoir dans votre société quelques collègues qui sont très bons, mais je vous mets au défi de les avoir tous ceux-là dans la même équipe disponible pour votre projet. Donc là, il y en a quelques-uns que vous devez connaître. Donc, ça, ce sont des personnes qui sont, bon, je vais peut-être pas employer l'homogénie, ça va peut-être un peu trop, mais ce sont des personnes qui sont vraiment super spécialisées et super fortes dans leur domaine. Et aujourd'hui, avoir ne serait-ce qu'une de ces personnes dans son équipe, c'est vraiment un très bon point. Alors, il y a eux. Il y a aussi eux. Donc, certains sont ici aujourd'hui, sont à la conférence. Donc, c'est vraiment autour du monde PHP. Ce sont des personnes clés. Comme vous les voyez intervenir sur GitHub, ils ont leur propre librairie ou leur propre spécialité. Mais ces personnes-là, vous ne les avez pas toutes dans votre équipe. Sauf, donc je vous en mets d'autres, mais ce sont les personnes clés aujourd'hui autour du monde PHP. Et ces personnes-là, vous ne les avez pas dans votre équipe, sauf si vous publiez votre projet en open source. Et là, vous pouvez très facilement avoir des retours, des feedbacks, des contributions de ces personnes-là. Et ces contributions seront gratuites, seront non payantes. Elles seront la plupart du temps issues de leur travail personnel. C'est-à-dire, ils vont prendre de leur temps perso ou sponsorisés par une société pour aider sur votre projet. Et donc, cette participation, elle est vraiment fantastique. Vraiment. Donc, je ne dis pas que ces personnes-là, OK, elles sont vraiment très compétentes. Et donc, quand elles interviennent sur vos projets, vous voyez vraiment beaucoup de plus. Mais, peu importe qui va intervenir sur le projet, j'ai envie de dire, ce sera toujours bénéfique. Que ce soit une remontée d'un bug ou une petite correction d'orthographe ou un rajout d'une langue, etc. Tout ça, ça va faire progresser énormément votre projet. Beaucoup plus que s'il était resté en privé dans votre boîte. Alors, à l'origine, je vais vous parler un peu du projet Composer AgiService que j'ai lancé un peu l'année dernière. Pourquoi je l'ai lancé ? Bon, vous utilisez sûrement tous Composer NC. Je l'ai lancé parce que, déjà, on avait des problèmes de mémoire. Alors, vous avez remarqué que quand on lance Composer depuis une VM, depuis Vagrant, c'est beaucoup plus long que si on le lance depuis le clé. Et on a aussi des problèmes de mémoire. Donc, c'est assez souvent qu'on a ce type d'erreur. De plus, on est souvent limité par la mémoire. Par exemple, je pense à Amazon ou les services qui vous mettent à disposition des VM. Elles sont limitées par la mémoire et des fois, même si on s'en fout du temps, on est limité, ça crache et on ne peut rien faire. Donc, vous avez sûrement tout su ce message d'erreur. Et donc, un jour, Pablo Godel a lancé ce tweet, alors qu'il dit en français, Composer est super lent, quand il y a beaucoup de dépendance à aller calculer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce calcul sur des serveurs distants ? Sur d'autres serveurs pour accélérer la chose ? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait plusieurs pistes. Et moi, cet outil, il m'aurait bien servi. Il m'aurait bien servi parce que, non seulement, j'avais des problèmes de lenteur sur mes VM. Mais en plus, on a, donc au Maroc, on avait, on a de temps en temps une connexion qui est très lente. On a une connexion qui est très lente. Et non seulement, des fois, ça plante à cause de la mémoire, mais des fois, enfin, en moyenne, il nous fallait presque une heure de temps en temps pour réduire, pour résoudre les dépendances de nos projets. Alors, donc, cet outil, il devenait nécessaire. Il devenait nécessaire. Et comme il n'existait pas, j'ai décidé de le créer. Au début, je voulais le faire en interne. Enfin, je voulais, j'en avais besoin en interne. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un serveur quelque part. Je vais trouver un moyen pour aller récupérer mes dépendances, récupérer le zip, prendre le zip, et le mettre sur mes projets, juste des IP. J'ai mon vendor qui est des IP et qui est complet. Et du coup, ça va me faire gagner du temps et je ne vais pas être bloqué à chaque fois une heure que je veux, à chaque fois que je veux démarrer un projet. Et donc, ce projet, il est là. Je l'ai fait en un week-end. Il utilise des technos asynchrones, sympas. En fait, c'est du Symfony 2 qui prend le fichier, le composer JSON qu'on lui met dans le texte arrière, qu'il envoie un RabbitMQ. Il y a des consumers qui sont lancés et qui écoutent le RabbitMQ. Dès qu'il y en a un qui arrive, il le traite. Il le traite tout simplement. Il met le composer JSON, il le valide, etc. Il le met dans un répertoire et il lance un composer update. Alors, il le lance en HHVM dans un premier temps pour essayer d'aller vite. Et s'il y a des problèmes de dépendance liés à des extensions qui n'existent pas dans HHVM, il fall back vers du PHP natif. Le but, c'est la vitesse. Et du coup, on se retrouve à avoir un serveur qui résout les dépendances à un seul endroit. Et du coup, ce serveur-là, il a mis en cache beaucoup de ZIP de toutes les composers, de toutes les versions. Et au final, on se retrouve vraiment à avoir un service qui est très rapide et qui permet d'aller mettre son petit composer JSON et de télécharger le ZIP. Et si le même composer JSON a déjà été téléchargé et résolu, on ne va même pas s'embêter à télécharger et zipper. On va directement resservir le ZIP qui a été calculé par une autre personne. Voilà, donc ça, c'est le projet tel quel. Et c'est le projet tel que je l'avais fait, modulo quelques petites choses qui ont été faites par la suite. Et donc, j'ai eu vraiment... C'est pas forcément le super exemple dans la mesure où, contrairement à Symfony ou à d'autres frameworks ou des choses qui sont vraiment utiles par tout le monde, Mon petit outil, mon petit service n'est pas utilisé par vraiment toute la communauté, mais c'est un bon exemple dans la mesure où j'ai eu des contributions. Dès que je l'ai mis, il y a environ 7, enfin moins de 10 personnes qui ont contribué. Alors moi, j'avais mis juste le code PHP, j'avais pas écrit de test unitaire, j'avais pas écrit de test fonctionnel. J'avais écrit juste un peu proprement, mais pas non plus super. Et des personnes sont venues. Une personne qui est venue pour me rajouter les tests unitaires. Une autre personne qui est venue pour me rajouter les tests fonctionnels. Une autre personne pour m'arranger un peu mieux le code refactorisé pour qu'il y ait une meilleure note sur Scrutinizer. Et comme ça, on est vraiment arrivé, maintenant il y a environ 7 personnes. Et un projet qui marche et qui est bien. Donc il y a encore des choses à faire. Par exemple, j'aimerais travailler sur une API. Une API qui permettrait ensuite de rajouter une sorte de plugin à l'intérieur même de Composer. Comme une option. qui permettrait de lancer Composer Update. Par exemple, « as a service » ou « service » et qui irait appeler mon serveur. Ajouter la demande du Composer JSON. et dès que c'est prêt, recalécharger le zip, le dészipper et avoir vraiment tout le calcul effectué automatiquement sans que ce soit fait et que ça utilise la mémoire du serveur. Et grâce à ça, j'en reviens au sujet de la conf. Grâce à ça, j'ai utilisé un certain nombre d'outils. Donc le fait de le mettre en open source, ça m'a permis d'avoir la possibilité d'avoir des outils gratuitement, alors que normalement, il aurait fallu que je paye. Donc le premier exemple, c'est GitHub. Vous connaissez tous. Aujourd'hui, si je veux garder le code d'un projet, je suis obligé de le mettre sur mon propre repository. Je suis obligé de le mettre sur mon propre repository. Et là, vous voyez le repository de Composer as a Service. Et là, vous voyez les prix. Donc ces prix-là, si ce n'était pas de l'open source, et si j'avais décidé de le garder et d'avoir les mêmes services, j'aurais dû payer ça. Donc c'est 7$. Autre chose qui est très intéressant, c'est PHP Store. Un des meilleurs IDE. Moi, je trouve que c'est le meilleur, mais je ne veux pas rentrer dans une guerre. PHP Store permet, lorsque vous avez une librairie qui est en open source, d'aller faire une demande qui permet d'avoir une licence gratuite pour l'équipe, c'est-à-dire toute l'équipe qui contribue à votre projet, a le droit à une licence gratuite. Donc c'est sympa. Et ça vous fait économiser. Ça peut vous faire économiser. Alors normalement, quand vous êtes une boîte et que vous faites du développement, normalement, c'est 179$ ou 89$ si vous êtes un développeur individuel. Donc voilà, ça vous fait économiser ça. C'est bien. Voilà, un mail de la personne qui accepte ma demande et qui m'envoie par la suite une licence que je redistribue à tous les contributeurs de mon projet. Alors je ne sais pas si vous connaissez StageOne. C'est un outil qui permet d'automatiquement, à chaque pull request que vous effectuez, ou même à chaque commit, d'aller construire une petite instance et la mettre à disposition sur un serveur. Et ça vous permet, pour tous vos contributeurs, quand ils font un pull request, une fois qu'ils ont lancé le pull request, on reçoit une URL qui permet d'aller tester le site. Donc le backend se compose comme ça. C'est un peu difficile de vous le montrer puisque, en fait, c'est le site lui-même, puisque c'est exactement le même site que Composer as a Service. Mais il construit, pour chaque commit de votre projet, il construit une instance et la dernière instance disponible, ou le dernier pull request, est cliquable. Là, si vous cliquez ici, vous arrivez sur une instance du site qui fonctionne. Scrutinizer, qui est un super outil pour analyser le code de vous faire du feedback. Pareil, il est payant. Et grâce au fait que vous soyez open source, vous pouvez avoir le service gratuitement. Status page. Alors, je vous en parle, c'est un super outil qui permet, quand vous avez un site et un service qui a un site, juste une librairie, ça suffit pas. Mais quand vous avez un site qui propose un outil qui est open source, vous avez la possibilité d'avoir une page. Alors, New Relic l'utilise, Travis l'utilise, Bitbucket, beaucoup de compagnies l'utilisent. Et vous avez une page comme ça. Une page qui est décorrélée de votre serveur, bien sûr. Elle est pas sur le même serveur, sinon ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Si votre serveur tombe, le gros truc vert passe en rouge. Il envoie les notifications aux personnes qui sont intéressées. Et il envoie un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes. Ce service est gratuit, oui, si vous êtes en open source. Et il est cher, il est cher, mais il est vraiment très utile. Et en fait, quand vous faites la demande open source pour avoir un compte page statut, il vous donne pas le compte hobby, il vous donne pas le compte startup, il vous donne le compte business, qui a toutes les options. C'est-à-dire toutes les options, l'envoi de SMS, vraiment tout. Toutes les modifications du CSS, le public domaine, vraiment beaucoup de choses qui sont normalement chères. Et que vous avez complètement gratuitement avec ce service. Et donc ça vous permet d'aller tester des outils, vraiment de les tripoter, de faire tout ce que vous voulez. Et ça permet de faire plein de choses. Par exemple, si vous avez un compte Pingdom gratuit ou payant. Et d'ailleurs, gratuit, Pingdom peut monitorer un domaine. Et donc c'est facile de le rajouter à votre page statut. Et pareil pour New Relic. New Relic, vous pouvez l'installer sur un serveur juste. En fait, vous avez juste le monitoring de base sans beaucoup d'options. Mais avec le monitoring de base, vous pouvez aussi le lier à page statut. à status page. Et ça vous permet d'aller remonter toutes les informations sous forme de graphique sur votre page. Travis CI. Donc je passe un peu rapidement parce que j'arrive à la fin. Donc Travis CI qui est aussi assez cher quand on veut l'utiliser en interne. A partir du moment où votre projet est gratuit et open source, vous pouvez l'avoir gratuitement. Codeclimate qui est aussi un... En fait, c'est l'équilibre de scrutinizer, mais en version très simple à utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui ne veulent pas trop s'arrêter avec le réglage. Pareil pour Codacy. C'est à peu près la même chose et c'est gratuit pour open source. Alors, GoDaddy, vous allez dire pourquoi il y a GoDaddy ici. Parce qu'ils offrent un certificat SSL gratuit pour tous les projets open source. Un certificat SSL, c'est assez cher. Et donc, ça permet d'avoir ce service gratuitement. Donc, le composer Borelli.com aujourd'hui a un certificat SSL qui est gratuit et qui a été offert par GoDaddy. Voilà le mail que j'ai reçu qui acceptait. GlobalSign fait aussi la même chose. Je les ai contactés pour avoir aussi un certificat SSL avant que j'ai suivi de GoDaddy. Je n'ai pas eu de réponse. Par contre, j'ai des amis qui ont eu des réponses. Et eux, une option en plus, ils peuvent donner, si vous faites la demande, ils peuvent donner un certificat SSL wildcard. Et ça, c'est vraiment plus cher. C'est pratiquement 200 dollars, je pense. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de toutes les solutions que j'utilise. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, y compris d'autres qui sont très intéressants, comme Confluence, qui est un wiki de chez Atlassian, qui est très performant et qui peut être offert pour l'open source. Il y a Jira, gestionnaire de tickets. Crodin, qui permet d'éditer, de faire de la collaboration sur des langages, des localisations et qui est cher aussi. Et SoftLab, qui permet d'avoir des Selenium sur beaucoup de browsers différents et qui donne un compte gratuit pour les projets open source. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Donc là, tu nous as parlé de promotion pour un outil. Ça se comprend bien. Peut-être que tu travailles dans une web agency, tu travailles pour des clients. Est-ce que tu vas à l'intérêt là aussi? Est-ce que tu te proposes à tes clients? Est-ce que c'est plutôt prévu à tes outils? Et tu voudrais que les clients, ils open source quoi? Quel travail tu fais pour les clients? Si tu fais une application qui va servir pour un client, est-ce que c'est un intérêt ou vraiment pas du tout? Vraiment là, ça dépend de l'outil. Moi aujourd'hui, je bosse beaucoup sur des sites, des solutions. Ça veut dire des solutions, par exemple, je développe, j'utilise un certain nombre de librairies qui sont déjà open source, par exemple, ou des outils qui sont open source. Par exemple, Easy Publish, Symfony, je construis un site autour de ça. Et donc open source l'ensemble n'aurait pas d'intérêt. Par contre, si je vois à un moment donné qu'il manque une petite brique, je réfléchis toujours à savoir si cette brique, c'est un manque d'une des librairies qui a déjà été open source. Et dans ce cas là, je participe, je contribue. S'il manque une brique qui n'existe pas et qui ne correspond pas à une librairie qui existe déjà, je vais essayer justement de la créer et ensuite de la mettre en open source. Donc ce que tu disais au début par rapport à Spalman et que les choses n'aient pas bien ou bien, c'est vraiment par rapport à l'innovation. Si tu fais quelque chose d'innovant, c'est bien de partager. Après, il y a aussi le problème, il y a toujours ce problème là et c'est le problème qui freine beaucoup aujourd'hui. C'est de se dire un client me demande un projet, il ne va pas être d'accord pour que je mette ça en open source. Et c'est ça le truc qui fait qu'en fait beaucoup de personnes ne contribuent du rien parce qu'ils se disent ça c'est pour un projet, je ne le fais pas. Sauf que le projet qu'on livre à un client c'est une enveloppe globale qui correspond à la somme de plein de projets qui existent et beaucoup de travail qu'on ne peut pas forcément écrire au niveau du code. Et tout ça, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça en open source. Par contre, on peut découper ça en briques et certaines briques qui ne sont pas aujourd'hui open source. Moi, je vous encourage à aller les contribuer parce que si vous les gardez en local, elles vont mourir, c'est sûr, c'est à dire ou elles ne vont jamais évoluer sauf à votre propre besoin. Mais si vous les mettez en open source, elles peuvent vraiment exploser, avoir beaucoup de contributeurs, elles vont servir à d'autres personnes telles que les librairies que vous utilisez vous servent aujourd'hui. C'est à dire que vous rendez un peu l'arbonné de la pièce. J'ai répondu ? Un peu ? Oui, oui, je pense. Parce que même quand tu fais un projet comme ça où tu vas assembler des choses qui existent déjà, ce serait aussi intéressant pour les gens de voir comment tu fais ça ? Oui, ça existe un peu déjà. Il y a déjà certaines sandbox ou certaines éditions de différents projets où il y a des maquettes de début de site qui sont prêts à l'emploi. Après, mettre un site déjà tout fait, je ne veux pas trop l'intérêt, par exemple, tu pourrais le faire quand tu as un client, tu fais un projet, et puis je ne sais pas, tu le perds ou je ne veux pas te payer et tu mets le projet sur open source, mais tu risques d'avoir des problèmes avec tes avocats. Mais oui, ça pourrait être un peu le cas. Pour réagir par rapport à ça, je suis chez Hello, donc on fait du Symfony 2. Et effectivement, il y a plusieurs clients pour lesquels on arrive à vendre dans notre prestation le fait que tel ou tel bloc, notamment des bundles Symfony, sont faits et sont open sourcés. Et généralement, on se retrouve parce qu'on peut leur dire que c'est des trucs qu'on pourra réutiliser dans plusieurs de leurs projets, puis ça fait partie de la négociation de ce qu'on vend. Et des coûts qu'on peut arriver après à proposer, puisqu'on va réutiliser, nous, dans les projets même pour d'autres clients, des choses qu'on a... Donc oui, dès qu'on a cette approche à bien découper de manière modulaire les projets clients, il y a plusieurs ou même des gros clients pour lesquels on arrive à leur faire passer dans le contrat, qu'il y aura certains d'autres qui seront en tout cas. C'est très intéressant et en fait, ça doit intervenir en début. Dès que vous faites le devis, vous précisez que vous allez capitaliser un certain nombre de modules et que vous allez pouvoir éventuellement les mettre en open source de la même manière que vous utilisez aussi des projets open source et que ça lui fait gagner de l'argent. Donc le client doit... Il faut se mettre d'accord justement avec ça. C'est vrai qu'il y a des clients qui disent à partir du moment où tu as travaillé pour moi et moi je t'ai payé pour faire ça, je refuse parce que le temps que tu as passé pour faire tout ce que tu as fait sur mon projet, je ne veux pas que tu le... Et ça, ça fait partie aussi de la négociation à mener auprès des clients. Oui ? Moi je travaille pour une boîte qui n'a pas de clients. Le client c'est mon patron. Oui. Donc tous les développements sont faits en interne. Alors j'ai deux questions. Comment faire pour convaincre mon employeur que votre source est intéressant pour lui ? Et comment protéger les développeurs ? Parce que sur mon contrat, c'est clairement expliqué que je ne dois pas transmettre ce que j'ai produit en interne. Alors, pareil, question très intéressante et un peu difficile à répondre. En fait, comment convaincre ? C'est simple. C'est qu'en gros aujourd'hui, par exemple, si tu commences à travailler sur un projet et qu'il te dit voilà, tu utilises Symfony 2. Déjà, le projet Symfony 2 ne serait pas disponible si ce n'était pas l'effort de l'open source. Aujourd'hui, on serait toujours à Symfony 0.6 et ce ne serait pas utilisable, etc. C'est-à-dire, les arguments que j'ai essayé de donner pendant la conf, tu peux t'en resservir pour essayer de le convaincre. Pour la première partie de ta question. Ça raconte un peu ? Pour lui, c'est bénéfique. Que ce soit gratuit et que moi je redonne, j'ai l'impression de donner lui aussi. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, tu prends l'exemple de Symfony 2. Aujourd'hui, Symfony 2, c'est un projet, il n'y a pas beaucoup de bugs. Il y a beaucoup de bugs qui sont corrigés et il n'y a pas beaucoup. Enfin, on ne retrouve pas beaucoup de bugs. Il est compatible avec Windows, Linux, etc. Et tout ça, c'est le travail d'une communauté. Si aujourd'hui, demain, tu rencontres un bug et que tu arrives à le corriger, tu peux te dire, ouais, mais vu que c'est mon travail, je vais garder la correction pour moi. Ou tu peux dire… Non, mais ce n'est pas moi qui le faut pour moi. Tu peux lui dire que c'est avec ce genre de philosophie qu'on arrive à avoir un outil qui est performant, exempt de tout bug. C'est grâce à la contribution de chacun. Et peut-être que si ton patron est si borné, il faut peut-être que tu changes la lettrise. Il faut que je change le contrat. Vous l'allez avec. Oui, alors la deuxième question. Donc, c'était ton contrat. Et ton contrat, oui. Moi aussi, j'ai le même contrat que toi, mais mon patron, il est… C'est beaucoup de cas, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde a ce contrat-là parce que c'est une copier-coller. C'est la convention Syntec qui donne… Mais nous, on est presque tous dans les légalités alors qu'on se force à respecter les licences. Si on utilise des librairies, des sous-glés, derrière, il faut respecter ces puissances. Oui. Normalement, on se doit d'aller contribuer, surtout quand on utilise les projets de manière commerciale. Mais c'est vrai que le contrat, si tu le lis noir sur blanc et que tu veux vraiment appliquer au pied de la lettre, il te permet pas de faire ça. Mais après, c'est la ligne qui… C'est difficile de répondre à ça. En général, il faut se mettre… Tu dois te mettre d'accord avec ton patron et s'il accepte pas et que toi, t'as vraiment envie de faire ça, c'est pas compliqué. Mais moi, j'ai jamais rencontré des personnes qui se sont fait virer à cause de ça, par contre. C'est pour rebondir un peu sur ce qu'il y a un sujet. J'ai suffit de donner que mon modèle économique, dans ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un des enjeux de la source. Et nous, nos licences, on a dit GPL, juste à l'instant. Or, c'est pour moi quelque chose de très structurant dans le code source et aussi dans les conséquences éventuelles de nos choix d'ouvrir de quoi ouvrir. Parce qu'effectivement, utiliser certaines bibliothèques avec certaines licences, ça a des conséquences sur les projets. D'ailleurs, j'en profite pour citer un petit point sur PHP Storm. Ils donnent pas des licences pour tout projet open source. Ils donnent des licences pour tout projet open source qui respectent un certain nombre d'autres critères. En général, si tu fais du service sur un produit open source, t'es l'éditeur du produit mais t'es en même temps pour le service, ils te refusent cette licence. Mais c'est normal. En fait, j'ai oublié de le préciser, mais c'est pour tout projet open source qui ne ramène pas d'argent, qui ne ramènera pas d'argent jamais et qui est vraiment non commercial et fait par des personnes qui n'ont pas d'intérêt commercial. Je rebondis aussi là-dessus, c'est qu'un autre moyen de contribuer au projet open source, c'est de payer. Et chez nous, on achète des licences PHP Storm au prix maximum. Ça permet, derrière aussi, de payer les développeurs. Il n'est pas open source. Il n'est pas open source. Il n'est pas open source. d'aller payer quand vous avez la pression. Toujours sur PHP Storm par exemple, quand on tient une licence, c'est une licence développée sur le projet open source. Donc, si tu écris du code pour un autre projet, t'as vraiment utilisé ta licence pour ton projet open source. Enfin, ta licence pour ton projet open source. C'est peut-être un peu difficile d'aller enlever la licence et de la remettre. C'est pas le contraire, mais c'est la réalité de l'ordre. En tout cas, pour revenir à PHP Storm en général, il n'y a pas besoin de licence puisqu'il suffit d'aller utiliser la dernière version EAP qui se met à jour toutes les semaines. Et en gros, on n'a pas besoin de licence. Je pense que ce qui manque pour avancer ce sujet, c'est toujours quand on a un patron qui veut savoir si on ouvre ou pas, c'est de parler de modèle économique. On l'ouvre parce qu'il y a un modèle économique qui le permet, on ne l'ouvre pas parce que le code stratégique il y a du service qu'on va vendre, on ne peut pas le ouvrir en même temps parce que sinon les autres ouvrent le même service. Tout dépend vraiment de ce qu'on... Je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand on parle d'outils comme tu l'as fait, effectivement, tu développes un outil qui va te servir à toi et qui peut servir à l'autre. T'as un intérêt d'image, t'as un intérêt de communauté et effectivement, il faut en profiter. Par contre, il faut vraiment toujours, quand on veut pousser un décideur dans l'institution ou l'autre, lui ramener ce qu'il fait, ce qu'il fait, quel modèle économique qu'il affecte. Exactement. Dernière question ? Dernière question ? Je rajoute juste parmi les outils, sur un projet de consensus, on utilise également X-Doc. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient un modèle payant mais qui permet de... Non, en fait, c'est tout le temps gratuit, je pense. C'est tout le temps. Voilà, c'est un outil gratuit. Moi, j'avais une question, c'était sur la partie communication. Quand tu as lancé ton projet et tes premiers contenus, tu les as eus, tu sais comment ? Tu as communiqué sur quel canal ? Comment tu as fait pour... Bon, moi, je suis membre actif de la communauté Symfony. Et du coup, j'ai un certain nombre de followers sur Twitter. Et du coup, j'ai créé un petit compte Twitter pour l'outil. Je l'ai retweeté, j'ai dit je suis là. Et puis bon, après, c'est le bouche-à-oreille. Je n'ai pas forcément fait beaucoup d'efforts pour communiquer. Parce qu'au début, j'avais peur du succès, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Mais j'avais peur que le serveur soit complètement sous le poids des requêtes. Et du coup, je n'ai pas forcément communiqué. Et j'attendais d'avancer justement sur l'API et sur le plugin Composer pour vraiment le rendre connu. Bon, ce n'est pas encore le cas. Mais je vous invite du coup, si vous êtes intéressé par l'outil, n'hésitez pas à venir le voir déjà. Contribuez sur différents aspects qui vous intéressent, que vous maîtrisez ou que vous maîtrisez moins. Vous êtes les bienvenus et je me ferai un plaisir de merger beaucoup de requests. C'est un bon détail quoi. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501